Le journal. Bonjour et bienvenue à ce journal magazine des 7h à la une de ces dimanches. Les choses sont désormais claires et Félix Tshisekedi vient une nouvelle fois rassurer la nation et la communauté internationale sur la ténue effective des élections en 2023. Lors de son quatrième discours annuel sur l'état de la nation devant le parlementaire réuni en congrès, Félix Tshisekedi qui a fait le tour d'horizon de la situation actuelle du pays a de nouveau accusé le Rwanda, principal agresseur de la RDC. Ces reportages à suivre au début de ce journal. Également sommaire, l'Institut national pour les études et recherches en agriculture inhérents Gandajika-Semmeur à Petitfeu, jadis un grenier pour l'espace Grand K-16. Cet institut présente aujourd'hui un tableau sombre avec deux machines et équipements vétustes. Vous suivrez le cri d'alarme des autorités de cet institut dans l'unique dossier qui sera développé dans ce journal magazine. Un journal qui s'ouvre d'ailleurs par de faits qui marquent l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en l'entame de ce journal, c'était le quatrième exercice du président de la République devant les congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Devant les parlementaires réunis en congrès, Félix Tshisekedi qui a fait le tour des raisons de la situation économique, sociale et politique du pays a rassuré la nation que l'année 2023 sera essentiellement une année électorale. Plus de détails avec Patrick Michel-Moukoui. Il a encore servi la nation garantissant son bon fonctionnement et le voilà qui vient une fois de plus rendre compte avec Théoua. Dans la salle de congrès ce samedi, c'est la république représentée qui l'attendait. Une république privée d'une partie d'elle, lui arrachée de la manière la plus lâche, notamment à qui chichait par les ennemis de la paix. Des compatriotes pour qui le président Félix Antoine Tshisekedi va solliciter un moment de silence dès les premiers paragraphes de son discours. La défense de l'intégrité territoriale, c'est le défi majeur que l'année 2022 a présenté au pays avec une guerre d'agression lui imposée par le Ronda et qui a trouvé de Congolais plus qu'unis, faisant face de manière remarquable, a souligné le président de la république. Ce que nous endurons présentement n'est qu'une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons surmonter la tête haute. Rétraçant la démarche diplomatique et militaire entreprise contre cette guerre, le chef de l'État a félicité les parlementaires pour avoir qualifié le M23 de groupe terroriste et garanti par une loi le non-brassage des rebelles dans les forces armées de la république. La réinsertion professionnelle des ex-rébels congolais grâce au programme DDRCS et l'encadrement de jeunes délinquants par le service national, c'est cette démarche que privilégie le pays, a-t-il poursuivi ? 2023 sera essentiellement une année électorale. D'un temps rassurant, le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé sa fierté de constater que le gouvernement finance à 100% le budget des élections avant de lancer un appel général à l'enrôlement. Dans les lignes de son discours, le chef de l'État a mis un accent sur la qualité de décision de justice, le comportement de ses acteurs et les mots qui rongent le secteur de la justice en rappelant les efforts qui sont générés pour y remédier. Que dire alors de l'économie du pays en 2022 ? À la question, le chef de l'État répond en une courte phrase. Elle se porte de mieux en mieux. Si Félix-Antoine Tshisekedi ne balbutie, c'est parce que le tableau économique corrobore ses affirmations. Avec une bonne mobilisation de recettes qui fait hocher la tête du FMI, le pays a développé une résilience face aux conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne. Une économie qui, selon le président Tshisekedi, vivra bientôt ses meilleurs jours avec la mise en valeur de blocs pétroliers et gaziers, mais aussi avec le programme énergétique qui présente déjà des résultats. De l'Union africaine à la CEAC en passant par la SADEC, la RDC a mené deux actions d'envergure en 2022 pour asseoir son leadership sur le plan continental. Dans un discours interrompu à plusieurs reprises par de salves d'applaudissements, le Garant de la Nation a renseigné des actions menées dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, de la lutte contre la corruption, de la santé avec la couverture santé universelle qui fait son chemin, de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement de base qui change le destin de plusieurs enfants et enseignants, de l'ambitieux programme de 145 territoires, ainsi que de l'évolution de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Parlant de la femme, le chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi a encore une fois félicité l'Assemblée nationale pour la finalisation de la loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Une initiative portée par la Première Dame de la République, Denise Niakiru Tchisekedi, championne des Nations Unies, sur la question. Avant de boucler son discours diagnostique de l'année 2022, le commandant suprême de forces armées de la République a réarmé moralement ses compatriotes, appelés à faire face aux défis que lui impose le destin. L'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il s'y est de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle, en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Rassuré d'avoir fait le plein d'une confiance renouvelée des siens, le fervent serviteur du peuple répare au cœur de l'action pour une nouvelle année qui s'annonce plus que déterminante. Et justement, ce grand oral du président de la République devant les députés et sénateurs pour faire le tour de tous les secteurs de la vie a été unanimement salué par le Congolais présent lors de cette cérémonie. On les écoute. C'est un discours historique. J'ai retenu 16 axes que le président de la République a développés parce que j'ai pris une note. Pour 5 minutes, c'est quand même la première fois qu'un chef d'État consacre 5 minutes à parler à son peuple. Comme vous le savez, nous avons été particulièrement touchés par le début de ce message qui commençait par rendre un hommage mérité à toutes les populations endeuillées à l'Est, notamment celles victimes du massacre ignoble qui a été commis à Kichiche, c'est dans le territoire de Ruchuru. Il a rendu hommage aux forces armées qui abattent un travail de qualité. Il a chuté sur cette question de l'insécurité à l'Est par réaffirmer son engagement à faire ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a abordé des questions économiques pour démontrer l'embellie financière qu'il y a. C'est la première fois depuis 1960 qu'un pays atteint la mobilisation des recettes au mois de septembre. Et donc, ça ne s'est jamais vécu avec des réserves estimées à 4 milliards de dollars américains. Ce n'est jamais vécu dans ce pays. Tous, nous devons nous engager à les soutenir pour que l'élan qui est lancé ne soit pas brisé. Je voudrais d'abord saluer le discours du président de la République. Je pense que c'est un discours qui vient de recadrer beaucoup de choses. Et ça a permis aujourd'hui à tous les Congolais de comprendre qu'il y a beaucoup d'avancées et des avancées très significatives dans plusieurs domaines de la vie de notre nation. Et moi, ce qui a retenu mon attention dans le domaine de la défense, c'est que nous sommes en train de faire un travail qui va permettre une montée en puissance de notre armée et permettre ainsi de mettre fin à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda à travers le M23. Il a été très clair lorsqu'il dit que nous devons consolider cet élan de démocratie. Lui-même est arrivé au pouvoir, c'est à partir des élections organisées par le président sortant. Et je ne pense pas qu'il ait l'intérêt aujourd'hui de bloquer ce processus. Il faut qu'il organise les élections et que demain, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui arrive, mais ça sera ça déjà, la démocratie en République démocratique du Congo. Ce discours était très attendu d'abord, puisqu'il est de coutume, chaque fin de l'année, que le président passe en revue toutes les actions qu'il a eu à réaliser. Et à ce jour, nous avons enregistré beaucoup des réalisations dans le cadre du projet Thilé-Gélou, dans le cadre du projet peut-être qu'il n'a pas épinglé ça, mais nous, nous avons enregistré toutes ces réalisations. Donc la population doit être très satisfaite en écoutant tout ce que les chefs de l'État ont donné comme chiffres et c'est palpable. Si au palais du peuple, toute la crème politique et économique a suivi religieusement les discours du chef de l'État sur l'État de la nation, la population congolaise disséminée dans tout le coin et récoin, certaines étaient scotchées sur leur téléphone, d'autres par contre devant leur poste téléviseur ou radio pour écouter les garants de la nation. Vous les suivrez dans ces reportages signés Gaëtan Magalano. A 14h de Kinshasa pendant que le président Félix Tshisekedi entrait dans la salle du Congrès pour son discours sur l'État de la nation. Aux abords du palais du peuple, ces groupes de Congolais utilisent leur téléphone pour ne rien rater. Au premier mot du garant de la nation, un échange s'invite. Venu depuis 8h pour écouter le garant de la nation, cette femme déclare qu'elle est là pour témoigner son soutien au commandant suprême. Nous sommes venus écouter le président et l'accompagner. Dans ces bars de fortune, dans la commune de Linguala, le temps est plutôt à la concentration. Les yeux privés versés poste téléviseur, même le vendeur ambulant écoutent la parole du président congolais. Le président Félix Tshisekedi a pu se marteler sur les élections et qu'il y aura élections. En face du Parlement et figé de partis politiques Aliko Ishan, une manière pour le militant et militante de six formations politiques membres de l'Union Sacrée de marquer leur présence à ces grands rendez-vous. Restons toujours au palais du peuple. Avant de s'adresser à la nation, le président de la République en sa qualité de magistrat suprême a reçu le serment de neuf magistrats du parquet pour la Cour constitutionnelle. Il s'agit de trois avocats du parquet et six avocats généraux nommés depuis le 30 juillet à 2022. Fanny Kikofi pour plus des explications. C'est pour respecter la constitution de la République que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tulumbo en sa qualité de magistrat suprême a reçu le serment de neuf aux magistrats du parquet général près de la Cour constitutionnelle nouvellement nommée par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022. Il s'agit de trois premiers avocats généraux et de six avocats généraux du parquet général près de la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de respecter la constitution et les lois de la République. Je jure de respecter la constitution et la loi de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui nous sont confiées. Le magistrat suprême et représentant de la nation a reçu leur serment et en a pris acte. Je prends acte de votre serment en qualité de premier avocat général et d'avocat général près de la Cour constitutionnelle. Mes sincères félicitations. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents des chambres du Parlement et des chefs des corps constitués. La cérémonie selon elle repose sur l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Massacre de Kishishé au nord Kivu la Russie compatit avec la RDC un émissaire du président russe Vladimir Poutine a été dépêché pour présenter ses condoléances au président de la RDC Félix Tshisekedi et au peuple congolais. La Russie exige aussi une enquête approfondie pour traquer le responsable de ses actes audiens. Encore une fois de plus Fanny Kikofi. C'est une visite de réconfort et de soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tcholombo et le peuple congolais. Je viens d'être reçu par le chef de l'Etat et premièrement je lui ai exprimé de la part du président de la fédération de Russie Vladimir Poutine ses sincères condoléances suite au massacre de Kitsiché là où on a péri quelques centaines de Congolais. C'est vraiment une très grande tragédie et puis on a parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la Russie notamment de la conclusion des accords dans le domaine de l'éducation ainsi que dans le domaine de la coopération entre nos centrales électorales. À en croire Alexei Santébov, une enquête approfondie devrait s'ouvrir d'urgence à ce sujet. La position de la Russie par rapport à l'agression rwandaise est très claire. La position de la Russie est très claire. Elle a été exprimée dans la déclaration officielle de mon ministère suite au massacre de Kitsiché. La Russie a appelé à ouvrir l'enquête approfondie sur ce sujet pour savoir des causes vraiment de ce qui s'est passé au nord qui vaut. Nous sommes vraiment très préoccupés par les activités des groupes armés à l'est du pays et moi j'ai exprimé plusieurs fois notre préoccupation pendant mes rencontres avec les gouverneurs militaires de la province ainsi qu'avec les autorités centrales de Kinshasa. Et nous sommes prêts toujours à prêter la main à donner la main à la RDC en ce qui concerne l'accession de la paix dans cette région. La question du processus électoral en RDC était également sur la table des discussions. La Russie a réaffirmé sa disponibilité à partager son expérience avec la centrale électorale de la RDC Céonie comme elle a toujours fait. L'entretien entre les deux personnalités s'est ténue dans un climat de sérénité et de confiance. Le chef de l'Etat soutient les projets en cours des discussions entre la République démocratique du Congo et la Fédération de la Russie et a ainsi approuvé les plans d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. Le gouvernement de la RDC est à la rescousse des sinistrés des inondations des boombas. Ces sinistrés viennent de recevoir une assistance de main du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Sur ces images, nous vous proposons l'arrivée de Jean-Pierre Liao dans la province de la Mongale. Nadine Kilosho est dans sa suite. Andaté par le Premier ministre à la tête de la délégation gouvernementale, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique est arrivé le vendredi 9 décembre 2022 dans le territoire de Bumba, province de la Mongala, pour une mission de réconfort et assistance humanitaire aux sinistres des inondations sur Vénix suite aux pluies du Livien causant plusieurs dégâts matériels. De l'aérodrome jusqu'au lieu du meeting, difficile de prendre des images au regard de la population et le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao sur demande d'une foule immense en liesse était obligé de faire la marche jusqu'au lieu du meeting avec dans sa suite le ministre des affaires sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga et plusieurs députés et sénateurs élus de la Mongala. En outre, le VPM est revenu sur la détermination du chef de l'État d'apporter les solutions idoines aux problèmes qui se posent dans la province de la Mongala avant d'annoncer dans un futur proche l'arrivée du président de la République à la Mongala. de la Mongala. De la Mongala. L'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République a été suivi par la population de la Mongala et le VPEM Jean-Pierre Liaou a fait appel aux jeunes d'intégrer le FRDC pour défendre l'intégrité territoriale de la nation congolaise. L'appel à la mobilisation générale lancé par le Congo central par le commandant de la France. L'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République a lancé la semaine du président de la République qui quelques jours après à Kinshasa a présidé la cérémonie d'ouverture de travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC. Les résumés de la semaine du président c'est avec Pierre Kibambesou Moïse. Le Parlement de la République du Congo a abrité à partir de lundi 5 décembre 2022 au Palais du Peuple les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. L'invité d'honneur de ces forums, le chef de l'État Félix-Antoine Chiseguedi-Chulombo, président de l'exercice de la SADEC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui devaient s'étendre durant sept jours. Placé sous le thème, le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement de cadre législatif pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC, la 52e Assemblée plénière du Forum est tombée à point nommé en RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SADEC qui se veut une émanation de population devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours de voiture des travaux. Pas de développement sans la paix, le chef de l'État a stigmatisé les sécurités persistantes dans la partie est du territoire national. Ils ont répondu massivement à l'appel de mobilisation générale pour défendre la patrie sous les drapeaux, appel lancé par le président de la République, commandant suprême de force amée de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo. 10 200 recrues au sein des FRDC suivent leur brillante formation à la base militaire de Kitona dans la province du Congo central. Le chef de l'État a rendu une visite d'encouragement à ces jeunes qui se sont fait enrôler volontairement au sein des forces armées de la RDC. Je vous exhorte à vous donner complètement pour la nation congolaise à ne jamais la trahir car notre Congo est un beau et grand pays, leur a dit le commandant suprême dans son mot de circonstance au cours de la cérémonie de leur présentation organisée à la base militaire de Kitona. Le président de la République n'a pas quitté Mouanda sans avoir visité le chantier du port en eau profonde de Banana. Sur place, les travaux ont bel et bien commencé après que des études approfondies ont été finalisées. Le président de la République est allé s'assurer personnellement du démarrage effectif des travaux sur ces sites en vue de doter le Congo central et la RDC de son port en eau profonde. Au Mont-Galéma, sous la grande paillote présidentielle de la résidence officielle, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a reçu les lettres de créance d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Kouakou Donfei. Les diplomates ghanéens et détenteurs d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut of Management and Public Administration de l'Université de Ghana. Cérémonie d'hommage à Maman Angélique Malemba Moutéba, la belle-mère du pasteur Roland Dallot, à la tribune de la morgue de la clinique Ngaléma. Sensibles aux malheurs qui frappent les familles biologiques et spirituelles des sept hommes des dieux, le chaud de l'État et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekédi, ont rendu les derniers hommages à l'illustre disparu. Le couple présidentiel a aussi réconforté les membres de la famille biologique de la défunte. Les dépôts d'une plainte les RDC à la Cour pénale internationale CPI a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs colloques et ateliers ont tué également cette même semaine comme l'ouverture de la 15e foire de l'entrepreneuriat de jeunes et aussi la cérémonie d'ouverture de la 52e session du Forum parlementaire africain de la SADEC. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Pyrou Mbou Issaïdi vous propose un récap en quelques minutes. Suivez. Divers faits saillants ont marqué l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Face aux multiples exactions dont sont victimes, nos compatriotes vivant dans la partie S du pays, avec la guerre d'agression du M23, caractérisée par les marchands que les Kishishé, la République démocratique du Congo, par le biais de la ministre d'État en charge de la justice, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale de la haie aux Pays-Bas, sollicitant ainsi l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo, prônée par notre constitution, s'est cristallisée avec les lancements, au studio Maman Gébi de la RTNC, de la campagne de solidarité en faveur de victimes, de la guerre d'agression dans la partie S du pays et du conflit humanitaire à l'ouest, plus précisément dans le territoire de Kouamout. Ce marathon de solidarité appelé Téléthon, lancé par le Premier ministre, a connu la participation de tous les membres du gouvernement et d'autres personnalités qui ont tous posé des actes de solidarité financière. Pendant 72 heures, Kinshasa était devenue la capitale sous-régionale des pays membres de la SADEC, et ce, suite à la tenue des travaux de la 52e session du forum des parlementaires africains, les assises de ces institutions sous-régionales africaines d'intégration économique, tenues à l'hémicycle du Palais du Peuple, a connu la participation efficace des élus nationaux congolais, parmi lesquels les deux présidents de nos deux chambres du Parlement. À la Chambre haute du Parlement, les honorables sénataires ont examiné et adopté en seconde lecture la loi des finances pour l'exercice 2023. Ce projet de budget, qui était reversé à la Commission économique financière, pour approfondissement, a permis à ces élus des élus de passer au crible les divers domaines de la vie nationale, où vont s'exécuter les dix budgets. Doté la jeunesse congolaise active, des aptitudes intellectuelles et connaissances avérées dans la pratique du business gagnant-gagnant, tel est l'un des objectifs poursuivis par l'Organisation de la Fonds de l'Entrepreneuriat de la Jeunesse Congolaise, déjà six lancés par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les nouveaux recrues de nos forces armées, en séjour de formation dans la base militaire de Kitona, en plein territoire du Monde au Congo central, ont été visités et réconfortés moralement par les ministres de la Défense nationale. L'une des retombées des travaux de la COP27, qui s'était déroulée dans la cité égyptienne de Charmetscher, a inspiré la vice-première ministre en charge de l'environnement à procéder au lancement officiel du programme gouvernemental sur la gestion durable des forêts dans la vallée d'Ongsele, un site touristique situé dans la périphérie Est-de-la-Ville-Province-Kinshasa. Vantait les potentialités attractives de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs du pays, une matière transversale qui était au cœur de la tenue de la Semaine Congolaise du Tourisme. Une dévoie rationnelle pour le gouvernement de la République d'influencer l'élargissement des nouveaux sites touristiques de la République démocratique du Congo au sein du patrimoine culturel de l'UNESCO. L'appropriation par certaines confessions religieuses du calendrier électoral tel que dicté par la Commission électorale nationale indépendante se concrétise davantage au jour les jours. La séance de travail des hommes de Dieu de l'Église du Christ au Congo avec les deux invices présidents de la CENI, la Teste Merveilleuse Mabien. Pendant que se tenaient à Kinshasa des assises et forums internationaux dans certaines filières de la santé, notamment l'ouverture du 3e congrès international, des chirurgiens pédiatriques et la clôture de la table ronde. Les ophtalmologues du pays membres de la SADEC l'ont assisté cette semaine à la fermeture des écoles de santé non viables en République démocratique du Congo. Deux journées mondiales ont été célébrées cette semaine en RDC. Celles des volontaires, avec les messages à la nation faits par le ministre d'État en charge du plan. Et celles de la lutte contre la corruption, avec comme thème dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques, avec le message de la ministre d'État, ministre de la Justice lancé à la nation. Enfin, pour le repos des hommes de nos compatriotes tués à Kichichi, une messe d'action des grâces a été dite cette semaine, célébration eucharistique qui a connu la participation d'un panel d'autorités politico-administratives et la société civile congolaise, dont le ministre des communications et médias. Je le dis au sommaire, l'Institut national pour les études de recherche en agriculture Inerangandajika se meurt à petit feu. Jadis, un grenier pour l'espace Grand Kassay, cet institut présente aujourd'hui un tableau sombre avec deux machines et équipements vétuces. Suivez le cri d'alarme des autorités de cet institut dans cet unique dossier de ces journales. Un bâtiment gigantesque imposant, mais vétiste. L'Inerangandajika reflète la puissance de l'État, mais c'est aussi la mission et les choix pour la promotion de l'agriculture. L'Inerangandajika fait face au manque de financement pour soutenir la recherche dans le secteur agricole. Des dépôts et des plantations, mais aussi des sémences. Ces laboratoires attendent être boostés pour rendre service. Depuis 2020, nous faisons l'étude de ces sémences conservées au congélateur. Chaque 15 ans du mois, nous voyons que la courbe est vraiment ascendante. Les sémences conservées au froid, quand d'engottent très bien leur pouvoir germinatif. Ça, c'est la première activité qu'ils faisaient ici. En dehors de ça, ces laboratoires s'occupent aussi de l'étude du sol. Nous avons les matériels pour étudier, la composition granulométrique du sol, étudier le pH du sol. Ça, c'est fait à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas orienter les critères, vaille-vaille, sans connaître le pH du sol, sans connaître la nature et la composition du sol, à ce niveau. En dehors de ça, en partenariat avec l'ILITEA, nous avons encore une branche de délevage des chenilles légionnaires. Actuellement, on sait partout au monde, ce sont les chenilles légionnaires qui baissent sérieusement le rendement du maïs. Donc ici, on capture les chenilles légionnaires, on les nourrit avec l'effet du maïs, on attend en métamorphose pour voir quels sont les types de papillons qui sont responsables de ces chenilles, qui sont en train de déranger le rendement. Ça vaut le travail que nous faisons ici. Nous avons le matériel high-check qui nous permet, après le croisement, de déceler, de savoir si réellement la variété croisée, obtenue, est riche en propres vitamines A. Sans moyens conséquents, l'INERA fonctionne avec un laboratoire qui lui permet d'entretenir des relations avec d'autres centres. L'INERA, d'un énergie qui n'est pas mort, il existe. Mais il a besoin de l'appui, de l'appui du gouvernement et de tout celui qui aime l'agriculture, qui est convaincu que le développement passe par l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans la recherche. Nous avons le laboratoire, nous avons des champs, nous avons des semences, comme vous avez vu là-bas, mais avec des moyens de bord. Si nous sommes bien appuyés, avec tout ce qu'il faut, en tout cas, l'INERA va rendre le grand service à la nation. Quand on parle de l'agriculture, pour le grand Kassai, c'est l'INERA d'abord. Pour moi, je crois que si la volonté politique s'est tournée vers l'anagique, les choses vont changer. Nous sommes en train d'attendre le parc agro-industriel de l'anagique, le Proudan dont nous avons entendu parler, que l'argent est déjà débloque. S'il venait aussi, les choses vont changer certainement. Dans un passé récent, Nkandajika a toujours servi de craigné pour le Kassai. Un appui budgétaire à l'agriculture ne peut ni bien échapper aux INERA implantés en République démocratique du Congo. Le bac Zongo vient de quitter, d'épuisir la ville de Kinshasa pour la province du Sud-Oubangui. D'une capacité de 50 tonnes, cet engin servira de traversée sur la rivière Oubangui, construit par l'Office de route. Le directeur général de cet établissement public, Janoki Kangala, assistait au départ de ces bacs. Je vais le m'acquitter pour plus des explications. Le bac Zongo, construit par la société orientale Le Roed and Construction et l'Office de route, va désormais servir à la traversée sur la rivière Oubangui, reliant ainsi deux rives, celle de la République démocratique du Congo et celle de la République centrafricaine. La rivière Oubangui relie les deux rives sur la route nationale, numéro 6, tronçons partant de la RDC de Guémena, en passant par Zongo pour atteindre Bangui, en République centrafricaine. Ce bac Zongo a une capacité de 50 tonnes. Il mesure 30 mètres de longueur. Il est équipé de deux moteurs diesel marins de 185 chevaux pouvant contenir jusqu'à 2100 tonnes avec ses 2100 tours par minute. Avant le départ de cet engin pour Guémena, ici à Kinshasa, le directeur général de l'Office de route, Janoki Kangala Ngoï, l'a inspecté en commençant par la cabine du capitaine mais aussi la salle des machines en vue de se rassurer de sa performance et de son fonctionnement. Ce bac relève de la promesse que son excellence, Félix Antoine Tshiseké Tchilomo, président de la République, fait à la population de ces coins de la République qui avait des problèmes de mobilité dans cette région de la République, 40 ans après que cette population ait vu un chef de l'État lui rendre visite. Suivant la vision du chef de l'État, le directeur général de l'Office de route ne ménage aucun effort pour offrir à la population congolaise des infrastructures routières viables. C'était hier la Journée internationale du droit des hommes, occasion pour plusieurs organisations de rappel sur le respect des droits humains. A l'Université de Kinshasa, par exemple, le département de droit des hommes de la Faculté de droit a sensibilisé les étudiants, chercheurs, le corps académique et scientifique à la protection et à la promotion du droit à des hommes. Marie-Chimène Kamo Kajénior-Bognoma était sur place. Unité, liberté et égalité pour tous. C'est le thème retenu cette année pour célébrer le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits des hommes à la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Le douan de la Faculté des droits, le professeur Essambo Kangaché, a exhorté les étudiants et le personnel académique à beaucoup plus de responsabilités en vue de promouvoir et de protéger les droits des hommes. C'était avant la lecture du message du secrétaire général de l'ONU lu par le délégué facultaire Justice Matonsi. Le professeur Diodoné Kalindier-Biangira, chef des départements des droits des hommes, a planché son intervention sur la dignité, liberté et justice pour tous dans l'actuel conflit armé dans l'Est de la RDC. Il a démontré que le M23 est un groupe terroriste qui viole les droits fondamentaux des paisibles citoyens. L'RDC aujourd'hui est confronté à un conflit armé où le Rwanda nous a agressés. On m'a pris de tous les textes internationaux. C'est vraiment des réflexions. Comment on peut mettre un terme à des conflits récurrents où les États voisins violent le droit des Congolais et nous espérons que les résultats de cette réflexion seront toujours à Chiminaki des droits. Selon le recteur honoraire de l'Université de Goma, le professeur Segui Obe les induit et les déduit du principe d'égalité se base sur la déclaration universelle des droits des hommes et autres instruments juridiques. Les échanges et débats ainsi que les commentaires libres des participants ont sanctionné la fin de cette matinée scientifique. C'est fini pour ce journal-magazine des 7 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h. Bobetz et Yenga, Lissamba. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501